Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous ne nous retrouvons pas dans un nouvel épisode de Star Wars The Old Republic, il est temps d'aller sur une vraie planète, mais non, au niveau du salon de terre afin de prévenir l'infamique Baston, leur père, est mort, sachant que Baston était bien entendu un agent de l'Empire qui avait été reconfiguré au niveau du visage, chirurgie esthétique et tout ça, mais vraiment complet. Bien entendu, n'oubliez pas de sonner la chaîne, abonnez-moi en commentaire, le petit pouce bleu et la cloche de notification également, il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. Allez, c'est parti ! Il est mort. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais il était trop tard. Il est mort en pensant à sa famille. Il était aussi en train de m'aider sur une affaire. Avant de mourir, il m'a dit de m'adresser à vous. Baston, vous considérez comme un membre de la famille. Venez le pleurer avec nous. Vous verrez les terres de cauchemar. Baston nous a demandé les sculptures sacrées. Les sculptures représentent un héritage précieux. Seul un Vos peut les étudier. Je le trouverai au moyen. Dites-moi par où commencer, les gardes ne m'arrêteront pas. Vous violeriez toutes les traditions. Baston avait de l'estime pour vous. Nous devons le respecter. Seuls les Vos peuvent voir les sculptures. Vous devez devenir Vos. Devenir un membre de notre famille. Comment ? Comment je peux faire pour rejoindre votre famille ? Phyton, tu es d'accord ? Oui, le père doit trouver une femme. Baston n'a jamais fait ça pour moi. Rejoignez notre famille par le mariage. Je ne veux parcer personne. Vous n'avez pas à faire une chose pareille. Ni pour moi, ni pour Baston. Baston voulait vous aider. Moi aussi. Nous pleurerons plus tard. Préparons le mariage. Rendons-nous à la flamme sacrée en ville. Vous serez mariés aujourd'hui. Vous verrez les sculptures des terres de cauchemars. Les souhaits de Baston seront exaucés. Je ne veux pas. J'ai pas envie de mon personnage se marie. Bon, on n'a pas le choix à première vue. Allez à la flamme sacrée. Ça se trouve pour ce truc-là. Ici ? En effet, ici à première vue. Allons-y. Elle nous y voilà. Il faut, il faut. Tu vas t'habiller pour le grand jour ? C'est tellement excitant. Pour que ce soit convenable, nous devrions monter sur des polyphons au milieu de nuages dansants. C'est assez convenable. Vous êtes sûr de le vouloir ? Vous pouvez toujours renoncer si vous voulez. Merci. Non. Ce manuscrit contient nos serments. Lisez et je commencerai. Vous, qui n'avez pas de famille, venez rejoindre la famille de Nyaton, qui a donné naissance à Ziton, selon la prophétie des dix mille graines. Vous venez vous lier à un fils de Baston. Nous sommes des enfants. Voulez-vous devenir Vos avec moi ? Alors, je dis les mots de la cérémonie. On reste quand même cérémonieux. Je vais devenir Vos avec vous. Je ne serai plus un enfant. Vivrez-vous selon les traditions de notre peuple ? Marcherez-vous avec les Vos jusqu'à notre destin ? Je marcherai sur la route millénaire tant que vous serez à mes côtés. Phyton, promettez-vous de réaliser vos rêves, de verser votre vie dans mes mains, comme je le ferai avec vous. Je le promets. Alors marchons devant la flamme. ... ... ... Tant que la prophétie le permettra, nous ne serons plus qu'un. Seule la parole d'un mystique pourra défaire ce lien. Pourvu que ça n'arrive jamais, notre famille est réunie. Nous allons d'abord fêter le mariage, puis vous mener aux sculptures. Personne ne vous empêchera de les voir. On se pose même pas la question de l'une de la miel. Ça suffira. Vous, hétéroptone, m'accepterait peut-être, mais les gardes... Vous êtes l'une des nôtres. Demain matin, vous vous rendrez dans les ténèbres. Nous trouverons le chemin maintenant. Opérateur neuf pour vaisseau. Les Voss m'ont montré leurs sculptures sacrées. Et m'ont informé qu'un site, Murbeck-Gaine, pouvait m'indiquer une route sûre vers les terres de cauchemars. Toutes les preuves indiquent que notre conspirateur est arrivé par ici. J'ai l'intention de trouver la base des opérations de l'homme-lumière. Et de découvrir les liens entre la conspiration et cette planète. Le problème graphique était vraiment dégueulasse au niveau du col. Mais bon, malheureusement, c'est rare les MMO qui font attention... Enfin, ils peuvent se permettre ce genre de... De faire attention à... Comment dire ça ? De coder, en fait, pour qu'il n'y ait pas ce problème, en fait. Voilà. Tout ça. Ça demande quand même pas mal de ressources. Et bon, gérer X personnes... Ça ne va pas être évident. Enfin, je suppose. Bon. La suite. Et la toutoubou. Ouais, ça me rappelle, on avait fait les temples sites. Le cœur noir, en plus. Ok, donc on arrive ici. Et on va avoir un bon gros nettoyage à faire. À quoi qu'on n'est pas en instance. On n'est pas en instance, donc il faut juste passer. Elle est ici, et là, il y aura sûrement une instance. Et il faudra localiser la chambre des cendres. Ouais, allez, c'est parti. Voilà pourquoi ça nous appelle des sites. Droite de combat site ancien. Parce que c'était un temple site. Mais à première vue, le... Certavos, c'était site aussi. Il y en a qui étaient Jedi, il y en a qui étaient Sith. Donc c'est sûrement au moment où les Sith et Jedi sont arrivés sur la planète. CQFD... Je crois que c'est le Let's Play sur... L'acquisiteur, je dirais. C'est là d'où j'ai réformation. Et on voit en faisant les quêtes de planètes qu'il y a eu... Bah, il y avait déjà eu une rencontre Jedi-Site sur la planète Vos, en fait. Et bon, sans moi, il y a des Vos qui sont sans moi été des deux côtés. Et voilà. Donc ça donne un temple site ici. Il y avait des ruines de statues de Jedi à un autre endroit sur la planète. Donc voilà. Ça corrobore la formation. Et nous, on doit continuer. Oh, ok, ça va. Et nous y voilà. Hop, voilà. Il y a peut-être du nettoyeur FR, on est fait. Et on se rende jusqu'au bout. Et on arrive sur le lieu... Là de la chauve-descente et surtout du vaisseau de l'homme-lumière. La grande question, c'est pourquoi il est resté ici ? Erreur système détecté. Erreur matériel détecté. Activation des systèmes de défense. On a un problème. Derrière. Vous venez pour l'homme-lumière. Vous venez pour cette machine tombée des étoiles. Il a campé ici pendant trois lunes à étudier les écrits anciens. A rédiger des manuscrits Vos. A noter des prophéties Vos. Avec de l'encre et son sang. Vous parlez le basique ? Vous êtes Gormac. Je croyais que vous ne parliez pas notre langue. Je parle comme lui. Regardez. Je détiens le secret de cette machine stellaire dans ma main. L'homme-lumière l'a endommagée avant de partir. Il voulait la brûler. Mais je l'ai sauvée. Le Gormac a piraté l'ordinateur du conspirateur avec des cailloux et de la ficelle. Maintenant, on marchande ses données. L'homme-lumière arrive, marche sur mon territoire, vole mes trésors. Il me met en colère. Puis, je vois l'homme-lumière changer et devenir Vos. C'est un grand exploit. Il part pour le sanctuaire Vos. J'étudie ses manières pour apprendre ses pouvoirs. Vous allez m'amener à lui pour que j'en apprenne plus. L'homme-lumière est mort. Je suis désolée, mais il est enterré sous Voska. J'ai retrouvé ses cendres. Vous mentez. Il était puissant. Vous allez mourir. Voilà. Non, toi. Je ne pensais pas pouvoir avoir de Garmac. Avec l'agent. Mais bien, tant mieux. Ce sera clairement la miniature. Sauf s'il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant à l'intérieur du temps. Je suppose qu'on doit y aller juste après. A voir. Encore que. A voir. J'ai contre-carré sa dernière volonté autrefois. Aujourd'hui, je vais l'exaucer. Message final. Les terres de cauchemars ont commencé à sérieusement affecter mon esprit. Je déconseille d'envoyer des initiés ici. Faites-les s'entraîner à résister à la force autre part. Part pour le sanctuaire ce soir. La prophétie est prête. Les Vos croient au martyr et je jouerai ce jeu jusqu'au bout. Dites tout le bien que je pense de lui à Chasseur. Transmission. Activation de la séquence de destruction. J'ai pu l'arrêter l'autre fois. Cette fois, nous allons tous mourir. On ne me tue pas si facilement. Clairement non, il vient détruire les trucs à la ferme. Je peux passer de votre avis. Mais je vais prendre vos données. Allez, on bouge. Il ne faut pas jouer avec moi. Pas à ça. Fille de ma famille, excusez cette demande. Les interprètes de la prophétie m'ont contacté. Ils veulent vous faire passer un message. Continuez. Ça donne envie d'en savoir plus. Les interprètes vous ont vus dans les terres de cauchemars. Ils disent que vous avez brûlé la chambre des cendres. Ils disent qu'une prophétie parle de ça. De vous. Vous allez rencontrer les trois. Ceux qui gouvernent Vos. Ce sera un honneur. Dites-leur que j'arrive tout de suite. Les trois vous attendent à Voska. Je suis fier de vous. Parfait. Rencontrer les trois, ça se passe. Vraiment un Voska en fait. Ok. C'est une sacrée vue, l'empêche. Ça me rappelle un peu le Temple Jedi, je pense. Il faudrait qu'on voie quand on fera Personnel Jedi. Est-ce que j'en avais fait il y a très longtemps ? Il me semble que la montée comme ça me rappelle le Temple Jedi. Et il y avait quelque chose au milieu aussi. Pas le même type de sculpture bien entendu, mais il y avait quand même... Il me semble qu'il y a ce genre de sculpture côté Temple Jedi. Qui sait, c'est peut-être... Ici c'est peut-être justement un des Temple Jedi, un ancien Temple Jedi bien entendu. Mais voilà. Les Vos ont récupéré. Allez. Allez. Et trois. Vous m'avez demandé... Vous marchez parmi les Vos. Vous n'êtes pas Vos. Vous partagez l'été avec les mystiques et le pauvre famille. Votre arrivée a anéanti la chambre des cendres. Une prophétie. Ceux qui ont reçu une prophétie doivent passer devant les trois. Ils doivent recevoir attention et assistance. Vous croyez aux prophéties étrangères ? J'accepte les enseignements Vos. Le temps que j'ai passé ici m'a appris à respecter vos coutures. Vous êtes sage. La prophétie qui vous correspond est la même que celle de l'Homme-Lumière. Elles sont peut-être vraies toutes les deux, mais l'une d'elles peut être fausse. Nous allons vous aider comme nous l'avons aidé. Si l'une d'elles est fausse, cette réunion le dira. L'Homme-Lumière vous a rencontré ? Je crois que je comprends. Pourquoi l'avez-vous rencontré ? L'Homme-Lumière nous a révélé les secrets de votre galaxie. Il nous a proposé de n'accepter aucune alliance avec des étrangers pendant 3000 jours. En échange, il a promis que les Gormak seraient éliminés. Il a promis que notre planète ne serait pas envahie par les étrangers, qu'aucun vaisseau n'entrerait dans notre système. Il a promis que la République et l'Empire cesseraient d'exister. Nous avons promis à l'Homme-Lumière de nous allier avec personne. C'est pour ça que vous restez neutre. Pendant tout ce temps, on a essayé de gagner votre confiance et vous étiez allié au Conspirateur. Pendant 3000 jours, on nous a offert beaucoup, on échange de peu. Si la prophétie de l'Homme-Lumière se réalise, votre avis ne changera rien. Si votre prophétie se réalise, nous n'aurons plus rien à dire. Vous pouvez partir. Agissez comme vous l'entendez. Je nous recueille d'abord. Vous me devez plus que ça. J'ai réalisé votre prophétie. Je veux que vous m'aidiez. Que voulez-vous ? Aider les familles de Bastel. Vous savez que j'ai épousé un Vos. Je veux qu'on s'occupe de ma famille pendant que je ne serai pas là. Nous accéderons à votre requête. Vous n'avez plus rien à faire sur Vos. Votre combat est ailleurs. Dans le sanctuaire, vous avez guéri. A Voska, vous avez trouvé une famille. Vous êtes arrivée détruite et repartie reconstruite. Un mystique m'a demandé de dire ces paroles et de vous donner ceci. N'oubliez pas notre peuple. Ok. Autant que la famille de Bastel soit un peu mieux retirée. Bon. On se retrouve au vaisseau ? Bien entendu. On a un certain nombre de personnes à qui parler. Monsieur ici. C'est fait, agent. Nous pouvons sentir le battement de votre coeur. Nous pouvons sentir les particules solaires se poser comme la rosée sur vos lèvres. Nous avons suivi la chrysalide de la tranquillité. C'est une renaissance pour nous. Vous pouvez m'expliquer ? Vous ne m'avez jamais parlé de cette chrysalide de la tranquillité. La chrysalide est un rituel du messager de l'aube. Elle nous rend plus forts. Capables d'affronter les ennemis du nid. Et renforce notre lien avec l'univers. Vous nous avez amené jusqu'ici. Et nous nous battrons à vos côtés. Je suppose que c'est cool. Je suppose. Scorpion. Mon corps a besoin d'être amélioré. Vous m'aménagerez à un atelier et me trouverez du matériel à bord de votre vaisseau. Je crois que tu voulais m'amor. Pourquoi t'aiderais-je à t'améliorer alors que tu as l'intention de me tuer ? Jusqu'à ce que je sois libre, vous aurez besoin de moi pour vous défendre. Mon optimisation devrait être votre objectif. Quand je protégeais le quartier d'hypersécurité 23, la prison de Belsavis servait d'extension de mon corps immobile. Aujourd'hui, je dois m'adapter aux opérations indépendantes. Ce cadre sera amélioré grâce à des perfectionnements physiques ainsi que des capacités d'analyse comportementale et de programmation sociale. Je comprends l'utilité de ces améliorations. Prends l'espace et le matériel qu'il te faut, mais ne me prends pas pour une imbécile. Merci. Je vous dirai si votre aide peut m'être utile. Ça peut être un danger, on est d'accord. Mais bon, on va avec pour l'instant. Et l'ancien temple. Madame, je surveille les fréquences de la force de défense Chiss. Il y a des mouvements de vaisseau dans la bordure. Rien d'extraordinaire, mais j'aimerais que vous m'autorisiez à voir ça de plus près, en admettant que vous me fassiez confiance. J'ai confiance en votre perspicacité. Vous ne seriez pas là si je ne pouvais pas compter sur vous. Faites bon usage de votre entraînement. Merci, Madame. Je vous préviendrai si je vois quelque chose de douteux. Tu as d'habitude des petites scénatiques pour aller-retour. Bon, pour cette fois-ci. Et le terminal maintenant. Opérateur 9 à QG. J'ai un rapport à transmettre et des données à transférer. Réception des données, opérateur 9. Je les envoie pour traitement tout de suite. Mais vous devrez attendre pour le rapport. Nous avons besoin de vous au QG immédiatement. Entre du commandement. J'arrive. Quel désastre m'attend cette fois. Hop, désolé. J'ai clairement cliqué sur le mauvais. Opérateur 9 à QG. Réception, nous avons besoin. Bon, on skip. J'arrive. J'y vais immédiatement. Entendu. Terminé. Nous ne l'avons jamais vu agir de la sorte. Il doit avoir la tête ailleurs. Est-ce qu'on doit rentrer ? On doit rentrer. On a oublié son amusé. C'était un piège. Je suis quasiment sûr. Ou en tout cas, c'est un truc qui va nous ennuyer pour rester poli. Et j'ai de nouveau tout mon tac à parler. Mais décidément, vous n'allez pas me faire la discussion au fur et à mesure, non ? Écoutons-le. Écoutons-le. J'ai reçu les coordonnées du fugitif. Il ne pouvait pas fuir éternellement. À présent, on doit trouver la personne sensible à la force qu'il cherche à nous cacher. Inutile d'impliquer les services secrets plus longtemps. L'opérateur 3 paiera pour son insolence. Je m'en occupe personnellement. Je... Désolée, madame. Si j'avais su que ça poserait un problème, je vous l'aurais dit plus tôt. L'opérateur 3 est mon père. La personne sensible à la force qu'il cache, c'est moi. Il s'est bien débrouillé. Pendant toutes ces années, il a fui les sites. Impressionnant. J'étais une enfant. Quand les sites faisaient leur ronde, mon père veillait à ce que je sois ailleurs. Et puis, il a disparu. Les sites ne se contenteront pas de le tuer. Torture, exposition en public. Il ne doit pas subir ça. Pas pour moi. Je suis ouverte à toute suggestion. Si vous avez une solution, je vous écoute. Je peux retrouver mon père avant le seigneur d'Arok. Il y a des coordonnées dans le message. Avec votre permission, je peux lui offrir une mort rapide. Vous devez le sauver. Il vous a sauvé la vie. Le moins que vous puissiez faire, c'est l'aider. Impossible. Je dois être meilleure que lui. Je dois faire mon devoir. Je ne serai pas longue. En outre, si je ne fais rien, c'est votre sécurité qui pourrait être menacée. Alors... réfléchissez à toutes les possibilités. D'accord, allez-y si tel est votre devoir. Mais ne prenez aucune décision avant d'avoir retrouvé votre père. Je verrai. Merci. Voilà, je suis de retour. J'ai trouvé Opérateur 3, mon père. Et je l'ai tué pour empêcher les Sith de le faire. Il a dit qu'il comprenait. Comment dire ? Je suis navré, Temple. J'aurais aimé qu'on puisse l'épargner. Ne vous excusez pas. C'était un criminel. On a fait notre devoir. Mais il a été pourchassé et puni pour m'avoir caché. J'aurais dû me livrer au Sith. C'est ce qu'il y avait de plus juste. Et inutile. Ce qui est fait est fait. Vous aurez beau faire de vous une martyr, ça ne changera rien. Non. Et je ne veux pas mourir. Pas sûr, Corriban. Je vous remercie pour votre aide. On a fait ce qu'il fallait. Je n'en suis pas sûr, mais bon. Si toi, t'en es confécut, tant mieux. Ensuite, le docteur. Un instant. 36ème heure. Le sujet montre une petite fièvre et une numération de cellules N élevées. Je vais procéder à la deuxième formule. Pardonnez-moi, agent. Les comptes rendus d'une bio-expérience n'attendent pas. Que faites-vous ? Vous allez me dire en quoi consiste votre expérience ? Je vous ai parlé du projet Prothée et de ses recherches sur la génétique alien. J'ai réussi à accéder à une de leurs banques de données. Je n'ai rien trouvé de compromettant. Mais j'ai été impressionné par leurs données scientifiques. Je les ai adaptées à mes recherches sur le virus Raghul. Vous avez accès à leurs données ? Ai-je vraiment envie de savoir comment vous avez obtenu les dossiers de Prothée ? Ils ont fait l'erreur de partager les ressources de leur super ordinateur avec d'autres divisions du bureau scientifique. À partir de là, c'est facile. Quoi qu'il en soit, l'incubation du virus modifié en est à son deuxième jour. S'il ne détruit pas ma structure cellulaire, je devrais en sortir revivifié. Le changement vous dérange-t-il ? Vous parlez souvent du virus, mais jamais du fait d'être une Raghul. Pourquoi ? C'est peut-être la fièvre qui parle, mais en vérité, c'est une expérience intense et personnelle. Il y a une perte de contrôle et je me demande si je suis un homme ou un animal. Ça doit être difficile. Je suis désolée. Je n'avais pas compris ce que vous enduriez. Vous me prenez trop au sérieux, agent. Mais si vous vous inquiétez, je peux vous rassurer. La chose que je suis devenue, la chose qui mange les hommes, cette chose, c'est moi. Je n'ai jamais été quelqu'un de bien agréable. Alors... Notre cher Callium. Bon sang, tu sais ce que c'est aujourd'hui ? Aujourd'hui, tu es devenue la personne avec laquelle j'ai bossé le plus longtemps. Wow. À croire qu'on est collé. Ne me dis pas que tu as manqué une occasion de t'enfuir. Normalement, à ce moment-là, je me tire et je trouve quelqu'un d'autre. Seulement, tu m'as tellement fait perdre la main que ce n'est même pas la peine. Alors, je te propose un marché. Je reste avec toi. Tu t'arranges pour que je sois bien. Et on continue comme ça. Je vais conclure. C'est d'accord, Callio. Tu sais quoi ? Je vais te faciliter la vie. T'apprendre des trucs, j'ai laissé tomber. Mais si on recrute un nouveau, je lui montrerai les vieilles traditions sanglantes de Ratatak. Et peut-être même comment descendre une bière rhodienne sans vomir. T'as plusieurs personnes dans le vaisseau à qui tu peux déjà montrer, si tu veux. Des nouveaux scorpions. J'ai disséqué les droïdes et les cyborgs qu'on a rencontrés pendant le voyage. Ils m'ont fourni une base de ressources parfaite pour améliorer mon châssis et mon alimentation. La première phase de mon amélioration est terminée. Et maintenant, que se passe-t-il ? J'imagine qu'il y a une deuxième phase. Oui. La synthèse. Je dois recompiler mes programmes secondaires pour intégrer l'expérience enregistrée à ma nouvelle itération. J'apprendrai de ce qu'on a fait. C'est un privilège. Vous allez assister à mon évolution personnelle. Ce sera un honneur. C'est gentil à toi de partager cet instant avec moi. Je suis d'accord. Merci de votre compréhension. Transfer entamé. Donne-moi des détails techniques. Pourquoi te faut-il plus de puissance et de capacité de stockage ? La recompilation des programmes est un processus intensif. Elle nécessite un stockage de données supérieure à ce que mon corps peut fournir et des systèmes capables de traiter ces données. Je vais trouver une solution. L'auto-perfectionnement et l'amélioration intellectuelle sont mes principaux objectifs. Et je ne vous laisserai pas vous mettre en travers de ma route. Ok. Et M.Killik. Comment avez-vous réussi tout ça ? Vous avez convaincu ces gens vous-même ? Nous avons été diplomates plus longtemps que messagers de l'aube. Certains nids sont encore réticents. Oro et Madame en particulier. Mais tout le monde s'est mis d'accord pour une conférence. Nous présiderons nous-mêmes les négociations. Vous aurez tout mon soutien. Je suis à votre disposition. Je veux que ça marche. Nous aussi. Merci, agent. Imaginez. Les représentants de la colonie et de l'Empire dans la même pièce. Ça va être intéressant. Ça va surtout être un vrai massacre. Enfin, je pense. Parce qu'en dernière nouvelle, on sait qu'il n'y a pas eu de... qu'il n'y a pas de... d'alliance. Enfin, en fait, c'est 3000 rangs avant. Il y a peut-être eu une probablement. A voir. Mais bon. Ça m'attendait qu'il y ait une véritable alliance qui naisse entre l'Empire et... il est kik. A voir. Allez au quartier général des services secrets. Nous ferons ça lors du prochain épisode. J'espère que cet épisode-ci vous a plu. Il est un peu plus long vu qu'on a dû parler un certain nombre de fois aux personnes du vaisseau. Mais bon. Ça arrive. En attendant, prenez ça de vous. Et n'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit pouce bleu. Et bien entendu, la cloche de notification. Il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. À la prochaine. Bye.